Bonjour et bienvenue dans la suite de l'aventure Sea of Stars, on continue, on en est au 16ème épisode, donc environ 16h de jeu. On va tout de suite se rendre à l'île de Missa, puisque quelques instants plus tôt, on a fini de traverser le pic du tourment, qui nous permet d'obtenir un objet qui était nécessaire à Réchan. Réchan qui nous a rejoint dans l'équipe, donc Réchan c'est l'archiviste qu'on voyait depuis le début, et qui nous avait envoyé en mission pour aller lui récupérer un objet, puisque maintenant il va nous aider. Mais il va quand même garder un petit peu ses distances sur certains événements, notamment il nous a dit qu'il ne pourrait pas combattre avec nous des hôtes divers et variés. Donc on va devoir faire un petit peu attention, et puis en attendant la fin de la petite heure habituelle, on était retourné rapidement à Myrthe, pour pouvoir construire les bâtiments qui nous manquent, alors sachant qu'il faudra aussi trouver les gens qui vont pouvoir y travailler. Donc des fois j'ai l'un mais pas l'autre, et on était au passage allé récupérer une petite conque que j'avais oubliée. Donc maintenant on va pouvoir aller à l'île Messa, qui est a priori tout à droite. Donc là où il y a les toiles, c'est juste en dessous. Randonner sur la Messa. 150 tons devra suffire. Bonjour Kukar. Maître, vous êtes venu voir mon travail ? Comme vous le voyez, je n'ai pas failli. Je loue ta persévérance. Merci maître. L'eau a beaucoup monté. Combien de temps ai-je dormi ? Là n'est pas la question. Aïphorule est parti il y a longtemps, et ses acolytes ont perdu presque tout leur pouvoir, ce n'est pas prêt de recommencer. Je comprends. Comment puis-je aider ? Ces gens sont tes amis. Je comprends. À vous. Allez, c'est Garl qui va s'avancer évidemment. Bonjour Kukar. Salutations mes amis. Vous pouvez nous aider ? Ma principale mission est de maintenir l'île Messa à cette altitude précise. Tant que ça n'entravera pas mon travail, je me ferai un plaisir de vous rendre service mes amis. Alors pourriez-vous enlever la barrière pour que nous puissions y accéder ? Vous devez avoir connaissance du château Maléfique, ce n'est pas un endroit pour envoyer des amis. Il faut quand même que nous y allions. Je n'enverrai pas des amis qui ont un tel danger, je refuse. Bonjour Kukar. On recommence. Maître, vous êtes venu voir mon travail. Comme vous le voyez, je n'ai pas failli. Je loue ta persévérance. Merci maître, comment puis-je aider ? Ces gens sont des aventuriers chargés d'une mission très importante et ils requièrent ton aide. Je comprends. Je vais essayer. La même chose ? S'il vous plaît. Bonjour Kukar. Salutations aventuriers. Avez-vous rencontré mes frères Kstol et Ktej ? Je peux vous conduire auprès d'eux en un rien de temps. Voguez dans ma bouche et choisissez votre destination. Oh, c'est bien ça. Ok, ça a l'air utile. Mais pour le moment, il faudrait que vous enleviez la barrière sur l'île. Je vois, un moment s'il vous plaît. Bon, ça va simplifier un petit peu le backtracking par endroits. Et voilà, merci Kukar. Aucun problème, bon voyage aventurier. Allez en route, passez devant. Je me disais que c'était bizarre qu'il y ait ce truc ici, qui ne sert à rien. L'œil qui nous suit. Collines automnales. Ah, c'est encore un thème de Messenger. C'est un thème un peu étouffé de The Messenger, pour être précis. Ah, bien. Une brume apaisante, soigne le groupe. Ok. Ok. T' gente trouve, il y a un peu de nerf. Oh, bang. Oh. What ? Oh, là ? Oh, là ! Oh, là ! On. Oh, là ! Oh, oh ! Oh, là ! Oh. Oh, oh. Ah oui, puis évidemment, il s'est mis à un autre niveau, Reshan. Alors que théoriquement, il est tout puissant. Mais bon, je pense que je vais préférer jouer avec eux plutôt. Son armure qu'elle avait avant, c'était la Dockary. Est-ce que quelqu'un d'autre en a besoin ? J'imagine qu'on va finir par re-rencontrer encore les méchants avec des noms de numéros. Peut-être dans une autre combinaison, c'est quoi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne peut pas sauter. Il n'y a rien en haut. C'est parti. Il faudrait que j'enlève ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Lune Arcanique Oula ! Orin Arcanique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Ah oui donc 100 c'était quand même pas mal en fait sur le boss, enfin sur le monstre. Allez le petit soin puisqu'on peut le faire, on en profite et après on achève le monstre. Comme ça je recharge mes PM au passage. Ou 144 avant level. Il y a sûrement quelque chose qui va arriver avec l'eau. On va cuisiner parce que ça fait longtemps. Soin le koao est 75%, ah oui c'est bien ça. Et puis je peux vraiment en faire pas mal en plus. Groupe c'est pas mal aussi. Je vais remettre des PM à tout le monde. Ah mais je vais pas tilter le nombre de fourchettes si ça concerne le groupe ou une seule personne en fait à gauche. Ah je vais faire celui-là. Ah c'est si on veut redescendre vite on se retrouve dans l'eau j'imagine. Pour simplifier la chute. Ça c'est le même genre de mur qu'il y avait sans le symbole sur l'île avec le volcan là. On va bien tomber sur les... Ah non ça va être un arbre, un Ent. Avec un chapeau glon. Ménestrel ambulant. Quand la lune brille sur les récoltes automnales. L'abomination des racines et feuilles des vals. On se retrouve. C'est parti. Oh la salveillite. Monstre aux feuilles. Ah j'ai pas de... C'est une compétence. Ah mais je peux pas en plus. Ah craint pas là. Dégas physiques. Dégas magiques. Non plus. Ah ça y est là. Il a plus de feuilles. Donc je peux lui faire du mal. Sympa d'avoir des boss où l'objectif c'est pas que de taper non plus. C'est à dire qu'il faut se préparer au bon moment où on a une fenêtre pour refaire des dégâts. C'est à dire qu'il faut se préparer au bon moment où on a une fenêtre pour refaire des dégâts. Malheureusement je pouvais pas jouer avec Zell. On a un check-up. On a un check. C'est à dire que là on a une physician. Il faudrait que j'attaque peut-être plutôt avec la magie de lune. Il faudrait que j'attaque de la magie 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 de la magie. Bon, visiblement je lui ai bien fait mal. Ah non, à chaque fois il fait ça. Ah non, c'est bon, je ne sais pas. Ah mais il fallait que j'absorbe, je suis stupide. Non, elle ne peut pas jouer. Sauf si je fais ça. Ah non, parce qu'elle n'a pas assez de PM. Ah non, super. Ah non, elle n'a plus assez de PM non plus. Ah bah j'étais juste à rien du tout de le tuer en fait. Ok. Ah je n'ai pas expérience, j'allais passer un niveau. Oh la la. Ah mince. Il y a 20 ans au village de Bercelune. Ah on va en apprendre un peu sur eux. Allez Brugave, on va les rater si on ne se dépêche pas. Attends-moi. Vous voilà les petits. On arrivait trop tard. Je voulais voir la directrice dans sa tenue de combat. Comment elle était ? Ah Moraine, d'accord, il a pris la suite de directrice. Combien de temps dure la purification ? Peut-être qu'on pourra la voir quand ils reviendront tous. Peut-être. La purification d'aujourd'hui sera réalisée par le plus grand groupe à avoir jamais affronté un autre. Ah oui, visiblement ils ne sont jamais revenus. Vous pouvez compter sur un retour rapide. Peut-être qu'on devrait juste s'asseoir ici en attendant alors. N'oubliez pas de vous occuper de vos corvées. Allez, on ne peut même pas avoir une pause pour l'éclipse. Pas si vous voulez que les jumeaux jouent avec vous plus tard. D'accord. Et pas de bêtises. Je sens la magie me traverser. Tu vas dire que tu ne le sens pas tout vous ? Le picotement, non, c'est nouveau. J'aimerais tellement voir la directrice Moyara se battre. Je parais qu'elle va éliminer l'autre à elle toute seule. Elle pourrait mais les jumeaux doivent faire des pirouettes et des saltos et combiner leurs armes comme ils nous l'ont montré. C'est vrai. Et là les jumeaux c'est nous en fait. Parce qu'on est dans un cycle sans fin entre nos personnages et eux. Et eux ils savent et ils nous l'ont jamais dit. C'est pour ça qu'ils veulent tout arrêter. L'éclipse est terminée. Ils doivent être sur le chemin de retour dès maintenant. Enfin de maintenant. Alors quand on sera grand on devra combattre des gros monstres nous aussi. C'est ça, comme tous ceux qui sont nés durant un solstice. Ça ne te fait pas peur ? Pas vraiment, ce n'est pas comme si nous serons seuls. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Tu le sais hein. Regarde. Il s'endormit. Bon tu dors, je monte la garde. Quelques heures plus tard. Ils sont de retour. Attendez. A l'aide, Moraine est gravement blessée. Et seul Moraine a survécu. Vu son état, il va lui falloir du temps pour se remettre. Au moins l'autre du conflit a été détruit. Nous avons perdu tant des nôtres. Moïyara et les jumeaux, Moraine ne sera plus jamais le même. Ça veut dire que c'est lui le directeur maintenant ? Qui d'autre ? Quelques mois plus tard, à l'Académie du Zénith. Concentre-toi Brugave, tu ne deviendras jamais assez force, tu ne développes pas ta magie innée. J'essaye. Ce n'est pas suffisant, tu es beaucoup trop lent. Un peu de patience. Ne te mêle pas de ça. Sinon quoi ? Erlina. Ça y est, ça s'embrouille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Quel vieux grincheux. Et si on partait ? Tu veux dire maintenant ? Pourquoi pas ? Je peux déplacer la plateforme maintenant, alors peut-être que je peux aussi ouvrir la caverne interdite. Ce sera toujours mieux que de rester ici. Tu as toujours voulu être comme Mogara. Plus de 20 guerriers du sol 6 sont morts ce jour-là, et quoi, on devrait tourner la page ? J'ai été stupide, je ne veux plus devenir une héroïne. Je n'ai jamais voulu être un héros. Et quoi que je fasse, mon reine n'arrête pas de dire que je ne suis pas assez rapide. Je me sens terriblement mal. Je sais, Brugave. S'il y a une issue, je la trouverai. Je pensais qu'on allait les jouer. J'ai froid. Et j'ai faim. On est nuls. Ok, rentrons. Reprenons l'entraînement de magie. Plus tard cette année-là, lors du festival du sol 6 d'hiver. Regardez le grand aigle. Un nouvel enfant du sol 6 est né. Dites son nom. Valère. Bienvenue Valère, que la puissance de l'Uana te protège. Six mois plus tard, lors du festival du sol 6 d'été. Le grand aigle délivraison lors de deux sol 6 d'affilée. Une année bénie. Elle édite son nom. Zale. Quelques années plus tard. Voilà qui est mieux. Continue comme ça Valère. Et les collations sont prêtes. Vous vous joignez à nous ? Il y en a pour tout le monde, mais je ne sais pas si on peut vous montrer notre cachette secrète. Pas le temps, le directeur nous attend. Ok, mais ne regardez pas dans quelle direction on va. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Je me rappelle quand nous avions l'orage, Valère et Zelle me font toujours sourire. Nous devrions partir maintenant, notre prochaine réunion est à la tombée de la nuit. Oui. Alors vous êtes prêts à nous écouter cette fois ? Vous préféreriez vous délester du poids qu'impose la vie d'un guerrier du sol 6, non ? Un nouveau départ peut-être ? Qu'offrez-vous exactement ? Une issue. Nous croyons que vous jugerez nos conditions intéressantes. Intéressantes et fructueuses. Alors parlez. Nous nous occuperons de tout le reste, mais seules des guerriers du sol 6 peuvent conjurer une lune rouvre. Mais ce monde serait détruit. Pas avant que vous ne le quittiez pour un autre plus prometteur. Vous pouvez me garantir que Brugave sera en sécurité ? Erlinage. Naturellement, nous avons même les moyens de vous faire oublier si tel est votre souhait. Oublier et devenir plus fort aussi. Alors ce sera quoi ? L'autre du malheur n'est pas si puissant, tu sais qu'on peut le battre. Bien sûr, mais l'autre inconnu de tout qui se trouve dans la montagne et qui efface les souvenirs, il se développe depuis longtemps. Les acolytes pourraient bluffer. Pas avec ce qu'ils ont appris de la matriarche, et puis ça explique le saut. Tu ne vois pas que ce monde est condamné quoi qu'il arrive ? Moraine ne s'est jamais remis et les enfants sont bien trop jeunes pour être d'aucune aide. Je refuse de laisser Valère et Zelle mourir comme ça. Nous ajouterons une condition pour qu'ils puissent t'accompagner, ça te dirait ? Et s'ils refusent ? Les acolytes ont besoin de nous pour la Lune Rouve, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Pas eux, je voulais dire... Faisons semblant de rien pour l'instant, nous en discuterons plus tard. Vous voilà. Vous jouez encore dans votre cachette secrète. Nous nous entraînons, je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Vraiment ? Et donc ça c'était le début du jeu effectivement, on s'en souvient. Valère Zelle, je vous en prie comprenez. Acceptez. Et donc la prochaine fois on va aller dans le Marais du Champ Champy. Et là il y a un truc en balacrique au bambou. Trancheuse de bambou. Les froidves statues se dressent symbole des luttes d'une époque révolue. Ça aussi c'est un remix de... De The Messenger. Justement c'est le niveau de la forêt de bambou. Comme quoi c'est un petit clin d'œil. ... Y a une fois que j'ai disparu, ça m'aolegé. J'ai oublié d'appuyer pour le ramener. Un crabe mécanique. Une étoile de mer ninja. Des poissons qui vont très vite, qui sont longs, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est. Ouh ça va vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Un espadon ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ? Non, pas cette fois. Ah mais on a des trucs comme ça à récupérer, cool. Ah dans chaque endroit on avait des poissons à récupérer, j'avais pas compris ça. Alors je me dis ça va être un achievement steam ou un truc dangereux juste. La question c'est quelle forme j'ai pas encore eu. Alors justement je voulais pas l'étoile. Ça va être les poissons qui sont pas longs, genre ceux qui se barrent en bas à gauche. Non je vais avoir un rapide. Plein sûr qu'il sait. Ça va, voilà. Ça va, voilà. allez du coup on va s'arrêter ici après cette petite session de pêche on va monter le camp et à l'occasion il faudra d'ailleurs qu'on aille un peu écouter les histoires de de notre amie ici parce que vu que je ne fais jamais le le montage de camp du coup on n'a jamais l'occasion de lui parler alors qu'en fait elle est tout le temps avec nous dans le jeu mais on ne la voit jamais ça veut dire un petit moment qu'on n'avait pas sauvegardé allez merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que la suite de l'aventure vous intéresse et que le regain d'intérêt que j'ai également pour le jeu est partagé je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode de la série Sea of Stars